Musique Chers amis, nous sommes entre nous, on ne va pas se mentir, nous ne sommes pas dans le lieu le plus glamour de la Côte d'Azur, mais c'est ici, au milieu de ce décor un peu déprimant d'entrepôts industriels, que se cache un petit écran intimiste, l'auditorium des Arlucs. C'est ici que l'Orchestre National de Cannes, associé au metteur en scène Olivier Py, présente une série de spectacles consacrés à Mozart, amour, gloire et Mozart. C'est pas bon. Musique Sous-titrage MFP. Olivier Py, bonsoir. Bonsoir. L'Azurien que vous êtes fait une petite infidélité au Théâtre du Châtelet, que vous dirigez désormais pour venir ici, à Cannes, pour présenter une série de spectacles consacrés à Mozart. Et je vous avoue que le titre m'a interpellé, ça s'appelle Amour, gloire et Mozart. Expliquez-moi un peu cette coquinerie-là. Avec Jean-Marie Blanchard, on s'est dit que ça pourrait avoir la forme d'un feuilleton. C'est une série en quatre épisodes. Et donc, on lui a donné un titre de série. Un titre clin d'œil. Un titre clin d'œil, oui. Et ça veut dire que vous allez emprunter des techniques narratives des séries pour mettre en scène la vie de Mozart ? Ben, c'est pas très difficile, à vrai dire, parce que c'en est une de séries où c'est un feuilleton incroyable. Alors, on raconte à la fois, évidemment, l'histoire de Mozart, mais aussi l'histoire de cette période pré-révolutionnaire et aussi de l'Europe, de l'Europe qui est en train de se penser. Le petit Mozart qui va de ville en ville comme une attraction foraine. Voix passées les idées et les hommes enivraient l'avenir. On vient d'inventer la liberté. C'est une chose encore toute théorique. Il faudra 20 ans au moins pour que les hommes s'en emparent et la fassent entrer dans la loi. Mais sans cette invention nouvelle de la liberté, il n'y aurait pas eu un compositeur qui écrive pour lui-même. Nous ouvrons le spectacle avec un menuet. Je peux vous jouer un petit morceau qu'il a écrit quand il avait 6 ans. Le mois à 6 ans, je ne savais pas écrire des choses comme ça. C'est un fondant de maturité de cette façon. C'est déjà incroyable pour cet âge, c'est déjà fou. Une carrière fulgurante, des chefs-d'oeuvre, une mort précoce. Il a pratiquement eu un destin de rockstar, si vous me permettez cet anachronisme. Oh oui, non, ce n'est pas du tout un anachronisme, c'est très juste. D'abord, c'est peut-être la première fois qu'un enfant est célèbre ou qu'un homme célèbre est célèbre dès l'enfance. C'est une chose tout à fait incroyable. Mais il y a quelque chose chez lui que j'ai découvert en travaillant. Comment résumer ? Comment résumer ? Il est comme nous. Ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un être inatteignable. C'est pour ça, je crois qu'on l'aime d'un amour si particulier et différent des autres musiciens. Vous démarquez complètement de l'image qui est rendue, par exemple, au cinéma, par le film de Milos Forman. Je n'aime pas du tout le film de Milos Forman. Je dirais même que j'ai écrit tout ça contre le film de Milos Forman. Ce sale gosse grimaçant, ça ne paraissait pas correspondre à la vérité humaine de Mozart ? Non, et puis Mozart n'est pas égoïste du tout. Au contraire, il fait toujours tout pour les autres. Il fait tout pour son père, il fait tout pour sa femme, il fait tout pour sa musique, il fait tout pour les autres, il fait tout pour son public. Et son génie n'est pas un génie qui nous écrase, c'est un génie qui nous relève. Je ne sais pas comment l'expliquer parce qu'il n'y a presque que Mozart qui produise cette sensation-là. Même sur des œuvres du début, on entend des choses que le texte nous révèle aussi. D'ailleurs, c'est des choses sur une certaine noirceur de Mozart qu'on a vu beaucoup comme une sorte d'istrillon rigolard. Et on se rend compte que dans sa musique, il y a une certaine anxiété, une certaine noirceur, une chose assez sombre et qui se répond avec le texte. Il ne s'appartient pas, son enfance ne lui appartient pas, sa joie, son rire appartiennent à son père et à l'exercice de son art. Il pleure en silence et la musique sera toujours la traduction de ce silence rempli de larmes. En tout cas, ce divin Mozart, pour reprendre un cliché un peu mièvre, finalement, ce divin, vous le rendriez très humain ? Je l'espère, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu. Que sa musique soit divine, elle l'est sans doute, mais elle nous montre que ce que nous vivons est divin, que l'expérience humaine est divine. Elle est faite quelquefois de rage de dents, il avait terriblement mal aux dents quand il écrivait la flûte enchantée, ou de chagrin d'amour, c'était le cas aussi. Elle est faite de tout ça, l'existence humaine. Eh bien, ça, c'est le divin. Voilà ce qu'il nous dit, Wolfie. Et maintenant, la citation que je dédie à tous ceux qui, comme moi, sont torturés par les allergies, j'appelle nature ce qui me donne de l'asthme, sur moi. Oui! À Strike! Laude, tu es montre de ne tracked... Seigneur. Il s'entré. C'est parti !